Hello, hello! Bienvenue sur votre chaîne Santé. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 conséquences du stress sur la santé. Si tu es intéressé pour connaître ces différentes 5 conséquences du stress sur ta santé, alors tu me rejoins dans la suite de la vidéo. Quelles sont les 5 conséquences du stress sur la santé? Avant toute chose, je vais d'abord vous dire qu'il y a deux sortes de stress. Nous avons d'abord le stress aigu et puis le stress chronique. Le stress aigu, c'est le stress qu'on ressent dans toute situation d'urgence. Quand il y a par exemple une menace en face de nous ou alors un danger. Et très souvent, notre corps réagit en sécrétant une hormone qu'on appelle l'agrénaline. C'est cette hormone qui fait qu'on ressent notre cœur qui bat très très vite. On a nos muscles qui sont prêts vraiment à contrer la menace en face de nous. Ça, c'est le stress aigu. C'est un stress pour lequel on ne peut vraiment pas le contrôler parce que c'est quelque chose qui est lié à l'imprévisibilité de la vie. Maintenant, le stress aigu, il n'a pas trop de conséquences sur la santé. Le stress qui nous intéresse, c'est le stress chronique. Le stress chronique, c'est le stress qui s'étend sur une longue période de temps. Ça peut être deux mois, ça peut être trois mois et même des années. Et ce stress-là, c'est le stress qui a vraiment des conséquences sur notre santé. Notre corps, quand il est face à un stress chronique, il va réagir en produisant une hormone qu'on appelle le cortisol. Et ce cortisol, quand il circule dans le sang, il aura plusieurs conséquences. D'abord, il y aura une augmentation du taux de sucre dans le sang. Il y aura aussi une augmentation du taux de cholestérol dans le sang. Bien sûr que vous comprenez que s'il y a une augmentation du taux de sucre dans le sang sur une longue période de temps, par exemple une année, cela nous prédispose à long terme à développer, par exemple, une maladie comme le diabète. Maintenant, s'il y a aussi une élévation du taux de cholestérol dans le sang, cela nous prédispose plus tard au dépôt de ce cholestérol dans les vaisseaux. Et si ce cholestérol se dépose dans nos vaisseaux, notamment les artères, plus tard, on peut développer des maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire des maladies du cœur et puis des maladies des vaisseaux sanguins. On a aussi comme effet du cortisol dans le sang, il y aura une baisse du système immunitaire. Cela veut dire que notre corps n'aura plus des capacités de se battre contre une maladie. Donc, on aura beaucoup plus, par exemple, les grippes tout le temps, on aura, par exemple, les infections pulmonaires tout le temps, on aura, comme par exemple, des pharyngites, c'est-à-dire le mal de gauche, tout le temps. Du moins, toutes les petites maladies ou toutes les petites infections, notre corps n'aura plus la capacité de se battre contre cela à cause du taux de cortisol qui est élevé et cela a induit une baisse de notre système immunitaire. Bien sûr qu'il y a aussi un effet au niveau de notre système nerveux, c'est-à-dire au niveau de la tête. On aura une altération de la mémoire, comme je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo. On aura aussi une baisse des capacités d'apprentissage. Donc, on ne pourra pas avoir notre rétention de l'information facile. Cela va demander vraiment beaucoup plus d'efforts. Bon, donc, il y a plusieurs études scientifiques qui ont prouvé qu'il y a un lien étroit entre le stress chronique et puis la survenue de certaines maladies. Donc, je vais vous citer, par exemple, les ulcères gastro-diodonome, c'est-à-dire, c'est juste la plaie, un peu comme, pour parler simplement, les plaies au niveau de l'estomac ou bien les plaies au niveau du diodonome. Cela est vraiment lié au stress chronique. On a aussi des maladies cardiovasculaires, comme je l'ai déjà dit. Cela peut être l'hypertension artérielle ou alors l'infarctus du myocase. Bon, on appelle ça au quartier la crise cardiaque, oui. Ces maladies-là sont toutes liées au stress chronique. Au niveau dermatologique, au niveau de la peau, on a des lésions comme, par exemple, l'eczéma qui peut être causé par le stress chronique. Et on a aussi l'alopécie. L'alopécie, c'est la perte des cheveux. Oui, si vous avez déjà constaté, vous pouvez vivre une période de stress vraiment intense qui s'étend, par exemple, sur une année ou alors sur six mois. Et puis, vous allez vous rendre compte que vos cheveux sont en train de tomber. Ça tombe. Vous avez beau appliquer des crèmes, des shampoings révitalisants, des traitements, apprendre tout ce qu'il faut pour prendre soin de vos cheveux. Mais vos cheveux vont toujours tomber parce que c'est le stress chronique qui est en train de causer la chute de vos cheveux, malgré tout le traitement que vous faites. Oui, c'est vraiment intéressant de savoir à quel point le stress chronique impacte même jusqu'à nos cheveux. Donc, bon, maintenant là, assez parlé des maladies. Oui, c'est intéressant et c'est important de savoir cela. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on peut prévenir le stress chronique. Et en prévenant le stress chronique, on est donc en train de prévenir la surenue de toutes ces maladies dont je viens de vous parler. Moi, je classe la prévention du stress chronique en trois étapes. Donc, dans les trois étapes, la première étape d'abord, c'est le self-awareness. Oui, il faut d'abord avoir conscience que ça fait longtemps déjà que je suis stressée. Ça fait déjà trois, quatre, cinq, six, une année que je suis stressée. Il faut vraiment que je m'arrête. Il faut que je mette un stop à cet état de stress chronique. C'est qui constitue donc la seconde étape. La seconde étape, c'est dire stop, s'arrêter, prendre soin de soi, se reposer. Et bien sûr, si vous êtes par exemple une commerçante et que vous vivez vraiment un stress chronique sur une longue période de temps, vous pourrez par exemple fermer votre boutique, aller un peu vous reposer, faire autre chose, au moins pour un, deux, trois jours avant de revenir continuer vos activités. Si par contre, vous êtes par exemple une étudiante et que vous vivez un stress chronique qui s'étend vraiment sur une longue période de temps, il faut à un moment donné s'arrêter, prendre soin de vous, relaxer, se détendre et faire vraiment des activités que vous aimez. Donc la troisième étape, c'est vraiment les activités de relaxation. Donc il faut, quand je dis relaxation, c'est vraiment faire quelque chose que vous aimez. Donc si vous aimez écouter la musique, vous écoutez la musique. Si vous êtes quelqu'un que vous aimez danser, oui, vous dansez. Si vous êtes quelqu'un que vous aimez faire du jardinage, planter des fleurs, vous jardinez, vous plantez vos fleurs. Si c'est le cinéma ou bien regarder les films que vous aimez faire, vous regardez les films. Bref, l'essentiel, c'est de faire ce que vous aimez. Enjoy! Comme les anglophones disent. Ok? Je pense que si vous devez retenir quelque chose à la fin de cette vidéo, ce sont les activités de relaxation. C'est très important. Il faut éviter d'arriver au niveau du stress chronique. Il faut prévenir cela. Quand vous prévenez la survenue du stress chronique, vous êtes en train de prévenir un bon nombre de maladies, comme ceux dont je vous ai parlé en début de vidéo. Alors, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser des commentaires et liker la vidéo. Abonnez-vous sur ma chaîne parce qu'on aura de façon hebdomadaire des vidéos santé de la sorte où on va discuter, on va prendre un thème, on va discuter ensemble. Donc, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé! Sous-titrage ST' 501